Bienvenue dans la cuisine de Casa Bena pour de nouvelles recettes sauf qu'aujourd'hui je ne vais pas partager avec vous une recette mais partager avec vous ma liste d'achats spécial ramadan alors pour ce mois incha'Allah j'ai acheté du vermicelle chinois que j'utilise en général dans les bostelas aux fruits de mer on peut l'utiliser aussi dans les bostelas au poulet donc vous ferez une recette à base de poulet et ce vermicelle je l'ai acheté à carrefour ensuite j'ai acheté une bouteille d'eau de fleur d'oranger que j'utilise en général pour faire ou des baklava turc ou faire des brouettes des samsas spécial ramadan j'utilise aussi dans la chebekia dans beaucoup de pâtisseries donc l'autre fleur d'oranger que j'ai acheté à grand frais qui est en ce moment en promotion vraiment pas cher 1,49 euros les 1 litre j'ai acheté aussi cette semoule extra fine donc je vais utiliser pour le motlo les bottes bottes pour les brerr pour une semaine pour le majeb donc c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps donc je vous le montre il s'appelle le renard et c'est de la semoule extra fine et ça je l'ai acheté 4,99 euros dans une épicerie orientale j'ai acheté aussi de la semoule moyenne donc j'utilise ou dans le moquerot ou dans le dans le col belouze exactement donc là pareil j'ai acheté les 5 kg de semoule moyenne à 4,99 euros j'ai acheté ce miel aussi de la marque fantasia que j'ai pris aussi à grand frais qui est en ce moment en promotion donc ça aussi c'est vraiment utile dans la chebekia dans beaucoup de recettes de pâtisseries que l'on prépare pendant le ramadan j'ai acheté les pois chiches donc là pareil ce que j'utilise souvent pendant ramadan pour la soupe je l'ai acheté à grand frais ils sont en promotion en ce moment vous avez les deux acheter le troisième gratuit donc les trois kilos pour 5 euros et pareil j'en ai pris trois alors les pois chiches je les fais tremper donc dans de l'eau la veille pour les avoir prêts le lendemain donc là par exemple j'ai rempli donc un grand bol un grand saladier d'eau et j'y ai mis donc le kilo de pois chiches que j'ai mis hier à tremper donc là ils ont bien gonflé ils sont prêts je vais les égoutter les rincer les mettre dans des sachets congélation dans des petites poches de congélation que je mettrai au congélateur et je sortirai à chaque fois ce que j'ai besoin pour faire la soupe j'ai acheté ses dates à grand frais le kilo à 3 euros 99 ils sont aussi en promotion c'est les des glottes nord donc c'est des dates d'algérie et elles sont super bonnes bien mielleuse ça je vous conseille vraiment de l'acheter ça vaut le coup j'ai pris un kilo de couscous moyen amour ben amour ça c'est vraiment un couscous qui est super bon que général j'achète en algérie et que je trouve aussi ici et je l'acheter 1,99 euros le kilo un couscous qui est vraiment de très bonne qualité j'ai acheté aussi du couscous pour de la bulle poula je vous le ferai en recette c'est de la semoule donc que l'on prépare la semoule d'orge que l'on prépare pendant enfin nous chez nous les marocains on le fait souvent pendant le ramadan on l'accompagne avec du l'ben c'est vraiment délicieux je vous ferai la recette pendant cette période du ramadan alors forcément qui dit couscous d'orge dit l'ben pour l'accompagner donc l'ben on peut l'accompagner avec les dates pendant pendant la période du ramadan c'est vraiment primordial sur notre table donc j'ai pris du l'ben je l'ai pris à lidl celui ci alors là j'ai du vermicelle donc je l'utilise pour la chorba même pour la herrera donc ça aussi c'est primordial pour la soupe il nous le faut pendant la période du ramadan la levure boulangère instantanée donc ça si vous n'avez pas ça chez vous vous pouvez pas faire de pain donc ça je l'utilise beaucoup moi pendant ramadan je le prends en algérie donc c'est moins cher et plus économique de le prendre en algérie et c'est vraiment une bonne marque et je l'utilise moi moi il m'en faut beaucoup parce que j'utilise souvent donc pendant la période du ramadan pour les bottes potes pour le pain pour le mot de loi pour toutes les pâtes levées j'ai acheté du boulgour donc ça c'est une spécialité turque et je vais vous faire une recette à base de boulgour j'ai pris ces deux sauces à carrefour qui était en promotion donc l'algérienne la samouraï c'est celle qu'on utilise le plus surtout pendant la période du ramadan pour accompagner les frites donc j'ai pris algérienne et samouraï j'ai acheté à grands frais aussi ces abricots secs que je fais aussi en tagine avec les pruneaux et ses raisins donc les raisins secs je les achète aussi à grands frais donc les raisins secs et les abricots secs que j'achète aussi à grands frais qui sont en ce moment en promotion et j'ai acheté aussi à grands frais les pruneaux donc les pruneaux d'agent donc pareil pour les tagines j'accompagne en général les pruneaux avec les raisins secs et avec les abricots secs j'ai acheté aussi des feuilles de briques donc j'en ai pris je crois cinq ou six paquets je les achète à leader price parce que je trouve qu'elles sont de bonne qualité et aussi par rapport au prix donc en rapport qualité prix c'est vraiment des bonnes feuilles de briques à acheter à leader price donc elle coûte je crois 65 centimes j'ai acheté des rtaïfs donc ça c'est aussi pour préparation de spécialités sucrées pendant le ramadan on peut aussi préparer des spécialités aussi salé mais bon moi je fais plutôt donc une spécialité que je ferai en vidéo où je mets à l'intérieur des amandes avec un petit sirop à l'eau de fleurs d'oranger c'est vraiment délicieux pendant la période du ramadan j'ai acheté à grands frais les graines de sésame donc les dorées et les blanches donc les blanches les mets sur le pain et les dorées je les utilise par exemple pour la chebekia ou pour la zometa donc les graines de sésame il faut l'avoir aussi pendant la période du ramadan chez soi alors j'ai acheté du tahina donc le tahina c'est de la purée de sésame donc c'est de la sésame qui est mixée que j'utilise pour faire le hummus et là j'ai un bocal donc de hummus et en général je prépare tout le temps sur ma table du ramadan des petites assiettes avec du hummus donc j'aime beaucoup le déguster pendant la période du ramadan alors j'ai acheté des de la pâte de donc de yufka des feuilles de yufka pour préparer donc les boreks turcs donc les boreks cigares ensuite j'ai acheté celle ci pour faire la baklava et celle ci aussi pour faire la même chose donc c'est des boreks turcs mais plus que je vais mettre au four donc cela je les fais frire et cela je les mets au four mais c'est exactement la même chose c'est la même pâte sauf que celle-là est en forme de triangle et celle-là en forme de rectangle et là c'est pour préparer la baklava turcs donc c'est de la pâte à filo j'ai acheté ces bouillons de poulet donc je le mets pas dans la choroba c'est plutôt pour faire tout ce qui est c'est des farces quand je prépare des farces à base de poulet je rajoute un petit cube pour donner un peu plus de goût au poulet mais c'est pas quelque chose que j'utilise souvent c'est de temps en temps quand je veux que le poulet m soit un petit peu plus relevé en épices j'ai pris de la la note de l'épice à tagine et du gingembre moulis que j'ai acheté à lidl donc ça en général j'achète juste des petits paquets comme ça pour dépanner parce que les épices j'en ai toujours à la maison en stock et donc comme je les ai trouvés en promotion j'étais à 69 centimes j'aime bien plus cette marque la mosaïque donc du coup j'ai pris un sachet de chaque mais juste de ce qu'il me fallait que ce que j'avais besoin en fait donc j'avais besoin un petit peu d'épices à tagine ça c'est pas mal qu'on voulait faire des tagine au poulet ensuite rasul hanout et du gingembre j'ai acheté des olives vertes que j'utilise pour les tagine donc le tagine au poulet en général et je l'achète à lidl pendant la période du ramadan on prépare beaucoup de pain alors j'ai pris de la farine fluide et de la farine normale celle-là j'utilise pour le pain et celle-là j'utilise pour tout ce qui est barrir parce qu'elle est vraiment fluide et elle est anti grumeaux et elle aide à ce que la pâte soit encore plus détendue donc je vous conseille celle-ci pour tout ce qui est barrir et celle-là pour le pain même si normalement pour le pain on devrait plutôt utiliser une type 55 mais j'ai testé celle-ci pour le pain et c'est vraiment elle est vraiment très très bien je vous la conseille elle se vend à lidl pour le ramadan il nous faut tout le temps des sacs congélation parce qu'il nous reste tout le temps ou du pain en plus par exemple si vous faites des bottes bottes que vous en avez en plus vous pouvez les congeler les msemen vous pouvez aussi les congeler donc les sacs congélation cela je les prends à action ils sont vraiment pas chers à 99 centimes et je l'utilise surtout pour faire donc la pâte à msemen quand je veux laisser la pâte à msemen se reposer comme vous avez dû certainement le voir dans certaines vidéos je mets donc la pâte dans ses poches à zip et donc ça conserve bien aussi tous les aliments je vous conseille d'acheter ça aussi pendant la période du ramadan parce que vous allez en avoir vraiment besoin j'ai acheté des amandes en poudre donc ça je l'utilise pour plusieurs pâtisseries ainsi que des amandes effilées poudre et effilées des amandes entières donc je les ai pris à grands frais ils sont aussi en promotion en ce moment et des amandes concassées donc comme vous le savez toutes vous savez que je prépare souvent des pâtisseries beaucoup de pâtisseries donc ça j'en ai tout le temps besoin et vous pouvez aussi préparer avec donc ou des barlawa des barlawa turques par exemple avec ces amandes concassées donc avec les amandes entières aussi pour piquer dans l'encre belouse les amandes effilées aussi pour décorer par exemple quand je vais faire l'air taille puis je vais mettre un petit peu sur le dessus et les amandes en poudre aussi on utilise dans tout ce qui est samsa briouette donc on utilise partout dans les cigares donc ça c'est les trois les quatre variétés on va dire d'amandes donc là je les ai toutes je les ai entières effilées en poudre et concassées alors pour les amateurs de piment bien sûr forcément il nous faudra de la rissa sur la table donc moi chez moi en général voilà la rissa c'est primordial et ça je l'achète donc à carrefour pour 40 centimes j'ai pris aussi à grands frais des cacahuètes donc décortiquées épelées et c'est pratique aussi pour faire des pâtisseries en ce moment en promotion à grands frais je vous conseille aussi de les prendre et je vais les utiliser moi plutôt pour faire des pâtisseries comme des brouettes par exemple dans ma recette par exemple de brouettes aux cacahuètes et aux graines de sésame elles sont vraiment délicieux je les prépare souvent pendant la période du ramadan pour préparer la soupe forcément il nous faudra donc de la purée de tomates et du concentré de tomates donc ça en général je fais le stock aussi et j'utilise pour faire la chorba la hérara je mets un petit peu de concentré de tomates et un petit peu de purée de tomates donc je mélange je fais un mix des deux et je l'achète donc à lidl j'ai acheté aussi ces graines de cumin que je vais utiliser pour préparer un pain spécial aux cumin je vous ferai la recette en charles pendant la période du ramadan je prépare souvent pendant la période du ramadan des mini pizzas des quiches des tourtes bon bien sûr tout ce qui est les apéritifs salés on aime bien en général déguster des apéritifs salés pendant la période du ramadan sur nos tables et forcément il nous faut du fromage râpé moi j'utilise celui-ci donc c'est moitié émantale et moitié mozzarella moi je prends un gros sachet parce que je l'utilise souvent mais je vous conseille de l'acheter à lidl il ya en ce moment c'est pas la même marque mais à lidl vous allez le trouver c'est moitié fromage émantale et moitié mozzarella donc ça apporte du fondant à vos préparations de la chapelure que je vais utiliser aussi pendant la période du ramadan moi j'utilise tout le temps mais on va dire que pendant la période du ramadan je l'utilise un peu plus pour alléger par exemple mes viandes hachées quand je fais des viandes hachées que je fais frire pour pas qu'elle soit trop sèche j'ai rajouté un petit peu de chapelure ou pour tout ce qui est scalope de poulet que je fais paner donc aussi ça en général je l'utilise souvent pendant la période du ramadan et pour finir j'ai acheté donc de la coriandre et du persil et la question qui me revient souvent quelle est la différence entre le persil et la coriandre donc c'est tout simple vous allez voir que les feuilles de coriandre sont plus dentelées que les feuilles de persil regardez la différence entre les deux la feuille de coriandre est vraiment beaucoup plus dentelée que celle de persil voilà c'est juste ça après il y a l'odeur bien sûr l'odeur de la coriandre est beaucoup plus forte que l'odeur du persil donc ça aussi il nous le faut pendant la période du ramadan plus le céleri aussi qu'on utilise aussi pour la soupe pareil donc je fais je partage je fais des petits bouquets que j'attache avec ou des élastiques ou avec du fil alimentaire que je mets dans des sachets et que je laisse ou au frigo pendant à peu près 3-4 jours ou au congélateur si j'ai une grosse quantité le persil pareil et ensuite un autre bouquet que je vais la bien laver bien sûr et mixer entièrement ainsi que le bouquet de coriandre bien laver et mixer et ça aussi je l'utilise pendant toute la période du ramadan pendant toute l'année moi c'est tout le temps que j'utilise la coriandre et le persil voilà ma vidéo sur mes achats spécial ramadan est fini donc c'était pour partager un petit peu avec vous ce que j'achète pour ce mois et j'ai partagé donc cette vidéo de mes achats spécial ramadan ma liste de courses parce qu'on me l'a demandé aussi comme le hall action donc beaucoup d'abonnés la plupart d'entre vous me l'avez demandé donc j'ai partagé avec vous mes achats je vous souhaite à tous un très bon ramadan profitez pleinement de votre famille de votre entourage de ce mois sacré et je vous dis à bientôt charlotte pour de bonnes recettes pendant cette période